Salut, aujourd'hui je voulais vous présenter mon poêle roquette à tête de dragon, entièrement fait avec du matériel de récupération. Depuis l'enfance, j'ai toujours adoré les dragons et les pirates, et en voyageant, j'ai découvert qu'une des clés du bonheur, c'était la poésie. J'utilise mon roquette tous les jours pour cuisiner, alors c'était important pour moi de rendre cet acte poétique. Pour la structure, j'ai utilisé la base de mon ancien poêle roquette. J'ai déjà fait un tuto dessus et le lien est dans la description. J'ai volontairement déformé les conserves à l'aide d'un marteau et de pince. Puis j'ai rajouté un morceau de grillage que j'ai fait tenir avec des fils de fer. La forme que j'ai obtenue va servir d'armature. C'est un peu le squelette du dragon en fait. J'ai ensuite modelé la tête du dragon avec de l'argile. C'est la partie la plus sympa à faire. Mais il ne faut pas faire de forme trop extravagante car ce serait trop fragile. L'argile c'est déjà très très fragile. Pour le blanc des yeux, j'ai placé deux galets dans les orbites. Au début je voulais mettre des billes en vert mais j'en avais pas alors j'ai fait avec les moyens du bord et j'ai trouvé deux galets sur la plage. Après deux jours de séchage, j'ai peint mon dragon. J'ai utilisé de la peinture acrylique. Bon, j'avoue que je ne me suis pas fait chier à chercher une belle couleur car en réalité l'argile non cuite c'est vraiment super fragile. On peut dire que mon dragon va être éphémère. Si je l'utilise tous les jours, il va tenir environ 2-3 mois. Mais le plus important, c'est la poésie qui leur a fait naître dans mes souvenirs. Pour plus de réalisme, j'ai calé des faux yeux sur les galets. Les yeux sont très importants. On dit qu'ils sont le reflet de l'âme. Si vous voulez rendre vivant quelque chose, il suffit de rendre vivant son regard. Une fois que c'est bien sec, vous pouvez allumer le roquet puis admirer le dragon cracher ses premières flammes. On peut même faire cuire des trucs avec. Bon, à la fin je suis un peu emballée. J'ai voulu faire une énorme flamme pour la vidéo et l'argile s'est un peu abîmée. Mais ce qui est marrant, c'est que de la fumée s'est mise à sortir des naseaux du dragon. Et ça c'était pas prévu. Le dragon avait prévu. Pour plus de tutos, n'hésite pas à faire un tour sur ma chaîne. Il y a d'autres vidéos qui me traitent de d'autres sujets qui pourraient t'intéresser. N'hésite pas à t'abonner et tu peux même me contacter sur ma page Facebook Piraterie à Roulettes. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501